Commémoré au campus universitaire de Kabbalah, l'objectif de cet événement était de renforcer le sentiment patriotique, la volonté des résistances et des résiliences du peuple malien face aux défis actuels. Pour Mahmoud Mariko, l'idée politique, un pays ne saurait avoir de date pour sa souveraineté nationale. Vous savez, dès le début, je disais qu'il faut éviter d'être dans des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Le Mali a accédé à la souveraineté nationale et internationale le 22 septembre 1960. C'est vrai que des événements ont eu lieu dans ce pays et la manifestation du 14 janvier n'est pas moindre. Mais en faire une date pour dire que c'est à cette date-là que le Mali retrouve sa souveraineté, je pense que c'est un peu exagéré. Et vous avez vu qu'avec le temps, la ferveur s'estompe. Moi, je crois que la souveraineté n'est pas une situation acquise de façon définitive. Et vous voyez que nous sommes quelque part dans des difficultés. C'est vrai que des choses ont été faites sur le plan sécuritaire, sur le plan de la défense, qu'il faut saluer. Mais aujourd'hui, la question de la souveraineté énergétique, surtout aujourd'hui, nous sommes acculés face à la crise énergétique. Maintenant, dire que pendant ce règne-là, le Mali a retrouvé sa souveraineté, moi, je pense que c'est un faux débat. Les autorités de la transition qui ont reconquis Kidal ont profité de cette journée pour célébrer en grand pompe sa souveraineté retrouvée avec le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismail Ouagé, qui s'est rendu sur place. Le premier ministre Chogel Maïga a souligné l'importance particulière de cette journée nationale du 14 janvier dans le contexte de la restauration de l'intégrité du territoire national grâce aux actions salvatrices des forces armées maliennes. Les enjeux de la souveraineté nationale dans un contexte marqué par la restauration de l'intégrité du territoire national met en lumière les défis auxquels le pays est confronté et l'importance de la souveraineté nationale pour les surmonter. Si, pour le premier ministre, cette cérémonie a renforcé le sentiment patriotique et la résilience des citoyens, formant ainsi le Mali d'un croix, un Mali fier et résistant, pour Moussa Diallo, commerçant à Amdalaï, on ne peut pas parler de souveraineté retrouvée quand on n'a pas dans la journée 4 heures d'électricité. Et de souligner que l'on ne peut pas parler de souveraineté quand on coopère avec la Russie pour la sauvegarde de son territoire, car selon lui, que ce soit la France, la Russie ou d'autres pays, tous viennent pour leur intérêt. Ensuite, la célébration de cette journée est passée presque inaperçue. Tombée sur un dimanche cette année, elle a coincidé avec un agenda footballistique très chargé, notamment la Coupe d'Afrique des Nations et de grandes affiches européennes, notamment le Classico en Espagne. Le ministre s'agit de la Refondation de l'État, Ibrahim Ikasa Maïga, a rappelé la nécessité pour les Maliens, notamment la jeunesse, de garder allumée la flamme patriotique et de sauvegarder la solidarité nationale.